Enregistrement! Je vais envoyer un message de terrain public aujourd'hui parce que PlayStation a annoncé le service pour comme compétitionner à Game Pass. Mais pas de First Day Lunch. Ouais, exact, mais on dirait que... Bonne chose sur Twitter, nouvelle de la journée. Mais ça me fait rire parce que le monde est comme... Ah, Xbox, c'est tout Game Pass. On dirait que le monde sait plus que si tu veux t'acheter un jeu sur Xbox, tu peux encore. Ouais. C'est vrai, Xbox, ouais, mais moi, j'aime mieux m'acheter un jeu puis de garder ma vie. C'est comme, tu peux t'acheter un jeu sur Xbox si tu veux, il est encore là. C'est 79$, paye le prix si tu veux. Tu peux acheter un jeu encore, ça existe. Ouais. Physique puis digitale quand même. On dirait que le monde a oublié que tu peux t'acheter des jeux sur Xbox, c'est pour juste attendre qu'il est sur Game Pass. Ouais, c'est bon, je suis au l'âge de la journée. Et during this time, Nintendo, lui, encore. Fait que Power Dunk, Raggy qui va contre... Là, c'est bon de savoir si le Terry à Brodigy est vraiment bon contre Game & Watch. Il a réussi à avoir trois matchs. Je pense que Raggy a compris par exemple que si tu lis son chef à la bonne place, il va pouvoir avoir beaucoup de difficulté à... avoir l'obligé de revenir. Donc go, go! Le go est sorti. Ouais. Mais plus le maintenir. Bonsoirée de la partie. Où est-on arrivé ou est-on parti? Le go est parti mais pas de Québec. Non. Non. On prend le kill. 0-0. 2 stocks. Ben 0% de chaque côté. Raggy qui... Je dirais qu'en savant, Brodigy a pris un stock à Game & Watch qu'il y avait beaucoup misère à faire avec son Ken ou son Ryu. Fait que Terry ait une bonne réponse. Peut-être aussi que Raggy n'a pas de match-up knowledge. C'est du tout aussi. Les commentaires politiques. Ouais, c'est un petit peu sorti out of nowhere. Les commentaires n'étaient pas pour ou contre cette partie. Mes propos ne sont pas encouragés par la comédie de Smash Ultimate. De Smash MTV Sport. Désolé. On est off stage. Power. Ben voilà. Barnacles. T'as vu qu'il va avoir un très gros kill, un raw kill power. pour ou contre cette partie. Ben moi c'est sûr que je trouve mes... Je trouve mes parties là. Ça c'est sûr. Ouais. On me rappelle que ça fait environ un bon 20 ans que j'ai pratiqué aux élections avec le parti génital. Maintenant je vais trouver l'argent et on va faire le parti génital. J'ai pas utilisé la Michonne pour la personne de Taras. Je veux dire après-match au pire. On utilise la chaise. Fait que dernier stock. Je vais dire après-match. Euh... C'est un match sérieux. En loser semi. Grab. Terry qui n'a pas vraiment de kill throw. Il peut pas faire grand chose après des grab. Par exemple, ça peut aider à mix ça. Oh! Oh! Il avait encore son job. Mais malheureusement non. Non, malheureusement je t'aime bien. Il faut aussi mentionner que Terry... Si tu fais... C'est l'aide boxe le plus vrai du jeu. Si tu fais power dunk, quand t'es dans les airs et que tu fais le motion power dunk, si tu ne pommes pas l'adversaire en montant, quand tu descends, c'est un spike. Fait que... Fait que power dunk, quand tu descends, si tu as le motion que tu désires, ça spike. Mais je pense que si tu poignes le premier, ça spike plus. C'est weird. Ouais. Mettons que Terry, c'est un des personnages les plus compliqués que je comprendrais pas. Il est pas si compliqué que Terry maintenant. Mais Terry est vraiment pas compliqué en fait. Je dirais qu'il est plus simple que Ryu et Ken. Ouais. Puis Kazuya. Je dirais que c'est le showdo plus simple pour me faire démolir là. mais c'est le fighting game character le plus soin. Posons la question à la personne qui passe en arrière. Ko'ravin. C'est moi que Terry, c'est le personnage de fighting game le plus soin, il va apprendre. Ouais, pas grave. Ouais, merci. C'est tout ce qu'on avait besoin de ça. Merci. Ce Ko'ravin l'a dit, c'est ça. Le premier match. Ouais, mais heureusement. Malheureusement, pour Brother. J'ai pas du fait trop fort que les Ferry's Bornacles. Qui n'est pas le monde du move on rappelle. Pour chercher des kills. Genre de cette manière là. D'EgV'n Watch ont gros défauts au pouvoir. Fait que. Ça en utilise bien side B. ou le motion au bon moment. Fait que. Fait que. Fait que. Oh! Ouf! Oh! Un go par exemple. Buster Wolf. Mais il faut pas qu'il est arrêtant un bon pourcentage. Barnacle. Et le Power Dunk. Désolé. Are you ok? La réponse est non. Il a un helmet pour le présent. Encore là, on se sent. Pendant qu'on essaie d'être off-site. Et faire de la distance avec la Tortue. On est pogné avec un gros point de Terry Bogard. Je pense qu'on a le droit dessus. Un 9 c'était un Stock Over. Chef. Il s'est pogné par la hitbox de la poêle. On perd le center stage. On perd le center stage. La guy je pense qu'on s'ajoute très défensif. Il lâche le shield trop tôt. Il a encore essayé. Il a encore essayé. Il a répondé non. Il a du feu. Je demande. Je demande un yeet smash. J'ai un doute. Je m'ai placé ça. Ça me met un bon. C'est correct. C'est un peu prévisible. Quand Terry a son KO. C'est genre dans ta tête t'es comme ok. Vol-tu dans bientôt, bientôt, bientôt. C'est un peu le problème de Terry je trouve. Je sais qu'il y a un commentaire. Ah Terry c'est genre le meilleur du jeu. Blablabla. Je pense que Terry est son seul travail s'il manque de kill-throw. Peut-être que c'est correct parce que ça serait broken s'il n'y a rien bon. Oh beau re-grab. Le problème c'est qu'il est un peu prévisible dans ses attaques. S'il y a un bon kill-throw, Terry c'est vraiment fort. On a manqué tous les hits. Leicopter kick. Non, survie. On a le KO. On a le KO punch. On n'est pas le mach. Non, il y aura Guy qui... Je pense que c'est son fun de donner de l'espoir à son adversaire pour juste lui enlever à la fin. Je ne sais pas même si son charge up B aurait pu tuer, mais si tous les hits l'auraient poigné, peut-être. Parce qu'il a juste poigné le premier hit, donc ça l'a monté. Et puis bon, on a un run back, on a un run back. On change de musique pour Street Fighter. Euh, le 2% de Street Fighter. Dega Stage, Gaia Stage, Ryu Stage, Ken Stage. Ken Stage. Ken Stage. Je ne sais pas, c'est... C'est pas genre la musique de Street Fighter dans le jeu, c'est quel Street Fighter. Genre, y'a-tu... Y'a-tu la musique de SF4? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'avais dit une joke sur Sea Viper, mais... Donc, 2-0 Raggy. Loser semi. Le plus honnête qu'ils avons contre W en Loser's Final. C'est bon. Power down. Y'a deux qui cherchent un peu de petit spacing. C'est bon, j'ai deux. On est très chanceux. On a fait deux fois que Broderge est quand même chanceux là-dessus. C'est pas chanceux parce que c'est pas fait 9, mais pas chanceux aussi parce qu'un 2 et un 3, c'est pas beaucoup de dommages. Non, c'est pas beaucoup de dommages, pas beaucoup de knock-back. Exact. Ouais, je savais que ça allait pas nier, mais en ça, ça ne killera jamais de nous là. Ça va monter en haut, mais... C'est un bon garde-a-mémoire. Je pense qu'il a manqué son côté. Ouais, parce qu'il va revenir, pas moins. Il a juste été du mauvais bord. Exactement, il a dû faire... Des fois, ça va être mélangé un carry. Je crois que ça va être mélangé, mais des fois, il a des miss-and-put bizarre. On n'est pas morts, mais on est tellement proches. Oh my god! J'enviens pas que ça a battu Power Dunk. Mais j'enviens pas vos back-air. Ouais. Terry comme Ryu et Ken, est qu'est-ce qu'il y a un très bon back-air qu'on voit rarement à cause que le personnage tourne sur. Oh, un beau, un drôle de mythe d'un turnaround throw. Je pense que Raggy est pas mal le match en main en ce moment. Peut-être que tantôt son B a juste déconcentré un peu. On sort du stage un peu. C'est bizarre. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence avec Raggy. Il a juste commencé à réaliser comment aller off-stage contre Terry. Il va aller très bas et utiliser son B pour contrer son B. et Reid les Power Dunk aussi. Il va comme descendre là et utiliser son B. Ça a pas marché cette fois-ci, mais je comprends ce qu'il veut faire. Faire attention avec le goût qui est sorti. On rappelle que la corvette. C'est pour ça que c'est ça, Brother Drew, j'étais intrigué. Mr. Kishman Rock. Oui! J'avais quelques percent, je l'avais. Je l'avais comme une bonne nouvelle. Il va aller sur le sein. J'avais pas encore plus. Sous-titrage FR ?